... Le marathon des sables peut être couru par tout le monde. C'est ce qu'a déclaré en novembre dernier sur Europe 1 le directeur de la course, Patrick Boer. Épreuve redoutée et redoutable sur 250 km à travers le Sahara sud-marocain. Je vais poser la question à un marathonien averti. Ce sera sa première participation, Eric Fillon de Bordeaux. Bonjour Eric. Bonjour France Live. Alors vous allez participer au 30e marathon, le Sultan Marathon des Sables dans le Sahara sud-marocain. Est-ce que vous pouvez nous le présenter ? Alors le marathon des sables, c'est un marathon avec un S parce qu'en fait c'est une épreuve qui fait 250 km. Donc en fait ça correspond à 6 marathons sur 7 jours. Donc ça c'est une première chose. Et c'est une épreuve qui se passe en fait en demi alimentaire. C'est-à-dire qu'à partir du premier jour jusqu'au 7e, on doit avoir toute l'alimentation et tout ce qu'il faut pour le bivouac dans son sac à dos. C'est-à-dire que ça fait des sacs à dos qui peuvent être les premiers jours entre 10 et 12 kilos. Et l'organisation ne fournissant que l'eau en fait et l'eau et les pastilles de sel. D'accord. Alors vous êtes un marathonien chevronné, vous avez fait deux fois le marathon de Paris, deux fois celui des villages de Cap-Ferret, un trail Stevenson, c'est ça, à 91 km. C'est quoi votre rythme d'entraînement ? Mais j'essaye d'alterner en fait, je suis loin d'aller courir tous les jours. J'essaye d'aller courir au moins une fois sur deux, un jour sur deux. Et d'alterner aussi avec du vélo, avec ce qu'on appelle la PPG, préparation physique générale, à savoir des pompes, des abdos, du gainage. Et après, le principe est d'essayer de faire sur le week-end, d'enchaîner deux sorties, dont une assez longue en fait, en ce moment d'au moins 4-5 heures. Alors c'est l'un des marathons les plus redoutés et difficiles au monde. Et pourtant, Patrick Bouer, je l'ai dit en introduction, le directeur de la course, a dit sur Europe 1 en novembre dernier que le marathon des sables peut être couru par tout le monde. Vous le croyez vraiment ? Oui, mais avec je dirais un minimum de préparation. Non, c'est vrai que Patrick Bouer essaye de rendre ce marathon-là accessible, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi des randonneurs de Grenay qui vont le faire. Et en fait, le marathon des sables peut se courir entre, je crois que le plus lent, je ne vais pas raconter une bêtise, doit mettre entre 3 et 4 km heure de moyenne. Et le record du marathon des sables est de 14 km heure. Donc, on peut le faire soit en rando rapide ou vraiment en course. Alors c'est votre première participation. Qu'est-ce qui vous a poussé à y participer ? Moi, ça fait déjà quelques années que je cours. Et puis, c'est vrai que le désert était un endroit qui m'attirait. J'ai toujours voulu partir quelques jours là-bas. Et puis, un jour, j'ai eu le déclic en me disant, tiens, oui, pourquoi pas associer le fait que j'aime courir au fait que j'aimerais aller dans le désert. Et c'est vrai que cette épreuve correspondait parfaitement à ce que je recherchais et puis au fait de vouloir aller au bout de soi-même. Bon, on peut le dire, vous êtes un peu maso quelque part parce que vous allez vous faire du mal. Et en plus, ça coûte cher. Oui, mais c'est du mal qui, normalement, devrait faire du bien. Alors, c'est quoi le budget ? Ah, le budget, c'est déjà l'inscription. L'inscription est d'un peu plus de 3 000 euros. Et après, il faut compter environ, avec tout le matériel, le sac à dos, les chaussures et tout l'équipement, il faut à peu près compter 1 000 euros supplémentaires. Donc, ça fait pour un budget de 4 000 euros. Ah oui, quand même. Mais ça reste une aventure unique. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous appréhendez le plus comme c'est votre première participation ? Ce que j'appréhende le plus, et la partie où on peut le moins s'entraîner, c'est forcément la chaleur. En fait, c'est surtout la chaleur le jour, puisqu'il fait entre 40 et 50 degrés. Et le soir, on peut avoir des températures aux alentours de 5 degrés. Donc, c'est ce contraste-là. Donc, c'est vrai, quand je vais courir, souvent, je demande à ma femme, 10 minutes avant que je revienne, d'allumer le four à 50 degrés. Et je me mets la tête du temps pendant une heure. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai que c'est surtout la surprise de la température. Merci Eric, et j'ai envie de vous dire bon courage. Merci beaucoup, et merci France Live. Allez, retrouvez toutes les informations sur le Marathon des Sables directement sur francelive.fr. Et n'hésitez pas à réagir aux interviews France Live avec le hashtag FranceTagTV. Et découvrez chaque jour celles et ceux qui innovent et qui font bouger les villes en vidéo sur nos applications mobiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501